bonjour je suis le docteur diop comme convenu nous avons débuté le coup de préparation à l'accouchement en direct de ce soir à ramadan oblige le temps juste de faire quelques petits réglages et je suis à vous je suis à vous Voilà, donc comme je vous disais, aujourd'hui nous allons faire un cours de préparation à l'accouchement en direct sur la page de la clinique, n'est-ce pas ? Nous avons choisi de faire ce cours-là cette heure-ci en raison évidemment des horaires de Ramadan et pour permettre au maximum de personnes évidemment de pouvoir regarder le cours. J'espère que le son est correct. Si vous avez un peu de difficulté à entendre, il faut me faire des remontées, que je puisse un peu rectifier. Vous pouvez aussi poser vos questions en direct en envoyant au niveau de la page de la clinique et autant que possible, je vous répondrai. Donc, qu'est-ce qu'un cours de préparation à l'accouchement ? Un cours de préparation à l'accouchement est une séance durant laquelle un certain nombre de femmes sont réunies dans une grande salle pour un peu leur expliquer c'est quoi la grossesse, c'est quoi l'accouchement, quelles sont les difficultés auxquelles il faut s'attendre pendant une grossesse et surtout pendant un accouchement et pour vous donner donc toutes les clés, toutes les solutions pour pouvoir aborder de manière sereine votre accouchement. Les cours de préparation à l'accouchement sont très courants dans les pays occidentaux. Malheureusement dans nos pays, ces cours ne sont pas très, 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 très suivis en général. À la clinique NEST, nous avons depuis quelque temps mis en place ce système de cours de préparation à l'accouchement et c'est justement à cause de ça ou grâce à ça qu'aujourd'hui Ramadan oblige nous faisons un cours de préparation à l'accouchement en live à la clinique. Donc, c'est quoi une grossesse ? Comme vous le savez, une grossesse c'est, elle dure neuf mois en moyenne. Nous, gynécologues obstétriciens, nous ne raisonnons pas en terme de mois, nous raisonnons en terme de semaines d'aménorrhée. Une semaine d'aménorrhée, nous calculons ou nous comptons les semaines d'aménorrhée à partir de la date de vos dernières règles. Quand vous voyez vos règles, quand vous voyez vos dernières règles, disons par exemple le 1er janvier, on calcule qu'en moyenne vous tombez enceinte approximativement 14 jours après selon, évidemment, la paire d'être féconde. Et donc, puisqu'on ne peut pas savoir à quel moment vous êtes tombé enceinte, nous allons calculer simplement à partir de la date des dernières règles. Donc, une grossesse dure en moyenne 40 semaines d'aménorrhée. Certaines personnes vous diront que la grossesse peut aller jusqu'à 41 semaines, d'autres vous diront aussi que la grossesse peut aller jusqu'à 42 semaines d'aménorrhée. C'est aussi vrai, mais nous considérons qu'une grossesse dure 40 semaines d'aménorrhée. Par contre, vous pouvez accoucher avant 41 semaines d'aménorrhée. Entre 36 semaines et 41 semaines d'aménorrhée, lorsque vous accouchez, vous êtes à terme. La grossesse est à terme, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque de prématurité. Entre 22 semaines d'aménorrhée et 36 semaines d'aménorrhée, lorsque vous accouchez, on parlera là d'accouchement prématuré. Un accouchement prématuré, c'est lorsque vous accouchez entre 22 semaines d'aménorrhée et 36 semaines d'aménorrhée. Avant 22 semaines d'aménorrhée, si vous accouchez, on parle malheureusement d'avortement. Un avortement, c'est une interdiction de la grossesse avant 22 semaines d'aménorrhée. Entre 22 semaines d'aménorrhée et 36 semaines d'aménorrhée, on parlera d'accouchement prématuré. Et à partir de 36 semaines d'aménorrhée, on parlera d'accouchement à terme. L'idéal étant d'accoucher à 40 semaines d'aménorrhée. Pourquoi à 40 semaines d'aménorrhée ? Simplement parce que à 40 semaines d'aménorrhée, statistiquement parlant, la majorité des patients accouche à 40 semaines d'aménorrhée. Vous pouvez accoucher aussi après 40 semaines d'aménorrhée. Il y en a qui vont accoucher à 41 semaines d'aménorrhée. Donc de 40 à 41 semaines d'aménorrhée, on parlera de grossesse prolongée. Et enfin, si vous dépassez 42 semaines d'aménorrhée, là on parlera carrément de dépassement de terme. L'idéal étant d'accoucher entre 36 semaines d'aménorrhée et 40 semaines d'aménorrhée. Durant cette période, vraiment, c'est la meilleure période pour pouvoir accoucher sans risque pour votre bébé. N'est-ce pas ? Ensuite, quels sont les signes ? Je pense qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à poser des questions. Donc on va un peu regarder les questions. Il y en a qui demandent déjà si je voulais savoir, après deux césariennes, est-il toujours possible d'accoucher par voie basse ? Après deux césariennes, on va en parler tout à l'heure, tous les autres accouchements normalement se feront par césariennes. Pour la simple et unique raison que si vous accouchez deux fois par césariennes, votre utérus sera trop faible pour pouvoir supporter des contractions utérines. Et si vous essayez d'accoucher alors que vous avez déjà accouché deux fois par césariennes, si vous essayez d'accoucher par voie normal alors que vous avez déjà accouché deux fois par césariennes, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle une rupture utérine. Une rupture utérine, c'est une déchirure de l'utérus alors que le bébé, il est encore à l'intérieur du ventre. Ce qui est extrêmement dangereux pour vous évidemment et ce qui est aussi extrêmement dangereux pour votre bébé. Donc si vous avez déjà eu deux césariennes, malheureusement pour vous, toutes vos autres grossesses, vous allez devoir accoucher par césariennes. Donc ça c'était une question que quelqu'un a posé sur la page Facebook de la clinique. Donc nous allons continuer. Quels sont les signes qui montrent que vous êtes en travail ? Quels sont les signes ? Il y a trois sites qui montrent que vous êtes en travail. N'est-ce pas ? Lorsque vous êtes atteint, vous êtes à 36 semaines d'aménorrhée, 40 semaines d'aménorrhée, vous commencez à avoir des mots de monde, etc. C'est normal. À partir de 40 semaines d'aménorrhée, n'est-ce pas, vous êtes atteint. Mais avant, les trois sites qui montrent que vous êtes en travail sont, premier signe, la perte du bouchon muqueux. C'est quoi le bouchon muqueux ? Le bouchon muqueux, c'est une substance un peu glaireuse qui contient habituellement un peu de sang, qui va sortir soit lors d'un toucher vaginal, ou bien spontanément, ou bien lors d'un rapport sexuel, ou bien même lorsque vous allez au travail de coude culinée. Ce bouchon muqueux, en fait, il constitue la glaire cervicale qui, neuf mois auparavant, avait servi un peu à nourrir les spermatozoïdes qui vous ont fécondé, et cette glaire cervicale qui s'est cristallisée et qui a fermé l'entrée du col de l'utérus comme étant un bouchon, qu'on appelle le bouchon muqueux. Et lorsque vous entrez en travail, ou lorsque le travail est imminent, ce bouchon muqueux, justement, il va tomber. La perte du bouchon muqueux est un des premiers signes d'entrée en travail. Habituellement, lorsque vous perdez votre bouchon muqueux, dans les 24 à 48 heures, vous vous accouchez. Premier signe. Deuxième signe qui montre que vous êtes en travail, ce sont des contractions. Des contractions utérines. Des contractions utérines, ce sont des douleurs que vous avez au niveau de l'utérus, un peu qui ressemblent aux douleurs de règles, mais ce sont des douleurs qui sont plus douloureuses encore que les douleurs de règles. Ce sont des douleurs qui sont involontaires, qui sont totales, qui sont répétitives, qui sont régulières, et ce sont des douleurs qui vont entraîner le troisième signe sur lesquelles on va revenir. Maintenant, en fin de travail, en fin de grossesse, beaucoup de femmes ont des douleurs. Comment différencier les douleurs que vous avez quand vous êtes en travail et les douleurs quand vous n'êtes pas en travail ? C'est simple. Lorsque vous avez des douleurs, il vous suffit de prendre un antispasmodique. En l'occurrence, du spasfond pour ne pas faire de publicité, en suppositoire, ou n'importe quel antispasmodique en suppositoire. Si vous prenez cet antispasmodique-là et que les douleurs persistent, il y a de fortes chances que vous soyez en travail. Alors que si vous prenez cet antispasmodique-là et que les douleurs s'arrêtent, ça va probablement dire que vous n'êtes pas en travail. Là, Oscar en parlera du faux travail, encore appelé les contractions de Blackstone-X. Donc, dès que vous avez des douleurs, avec le ventre qui durcit un peu, premier réflexe, vous prenez un suppositoire antidouleur. Si vous prenez le suppositoire et que les douleurs se calment, ça veut dire que vous n'êtes pas en travail. Si vous prenez le suppositoire et que les douleurs persistent, il est fort à pas dire que vous êtes en travail. Donc, c'est le deuxième signe. Le premier signe, c'est la perte du bouchon muqueux. Le deuxième signe, c'est les contractions utérées. Le troisième signe, c'est la rupture de la poche des os. La poche des os qui se rompte. Mais attention, la rupture de la poche des os est un signe négatif. Normalement, la poche des os doit être rompue alors que vous êtes sur la table d'accouchement. Si la poche des os se rompt alors que vous n'êtes pas encore sur la table d'accouchement, il est fort à parler que s'il y a un problème. Parce que, un, les deux causes de rupture de la poche des os sont, Premièrement, une infection vaginale. Si vous avez une infection vaginale et que cette infection touche la poche, cette infection vaginale va rompre la poche des os, évidemment, et au bout de 12 heures de temps, voire maximum 24 heures, cette infection qui a entraîné la rupture de la poche des os peut entraîner une infection sur l'enfant. Et c'est l'enfant. Et l'enfant va naître avec une infection néonatale. Ce qui est extrêmement dangereux. Donc, si la poche des os est rompue à cause d'une infection, l'infection peut toucher l'enfant. Deuxième signe, deuxième cause de rupture de la poche des os, c'est une hyperpression à l'intérieur de l'utérus. Dans la poche des os, il y a trop de pression. Cet excès de pression peut entraîner une rupture de la poche des os. Et qu'est-ce qui entraîne cette rupture, cette hyperpression au niveau de la poche des os ? C'est un, quand il y a un gros bébé. Deuxièmement, quand le bébé, il est mal positionné, soit parce qu'il est en position du ciel ou qu'il est en position transversale, ou bien parce que ce bébé, il y en a plusieurs, c'est comme une grossesse gemellaire, ou bien parce qu'il y a trop de pression, trop de liquide à l'intérieur, comme une hydramuse. Ce qui veut dire que dans tous les cas, quand la poche des os se rompue, c'est un signe d'alerte. Ce qui signifie qu'il y a un problème. Soit il y a un problème au niveau du vagin, une infection qui a entraîné une rupture de la poche des os, ou bien il y a trop de pression à l'intérieur du liquide à l'initique. Dans les deux cas, il y a un problème. Donc, lorsque la poche des os se rompue, premier réflexe, mettez une serviette hygiénique et allez directement voir votre médecin, votre gynécologue ou votre sage-fard. Celui-ci va vérifier pourquoi la poche des os est rompue. Si cette rupture de la poche des os est compatible avec un accouchement parvoi à base, il déclenchera le travail et vous accouchera. On pourra en même temps mettre des antibiotiques en cas où il y a un problème. Si cette rupture de la poche des os est incompatible avec un accouchement parvoi à base, évidemment, on fera une césarène. L'essentiel étant que vous ayez une naissance d'un enfant vivant bien portant et que vous-même vous soyez vivante et bien portant. L'important pour les gynécologues, ce n'est pas obligatoirement de vous faire un accouchement parvoi à base, mais c'est d'accoucher dans de très bonnes conditions pour vous et pour votre bébé. Simplement, c'est ça le plus important. On a l'habitude d'entendre un peu les grand-mères ou nos tantes ou nos mamans dire que lorsque vous avez une rupture de la poche des os, il faut rester à la maison jusqu'à ce que l'eau se termine. Sinon, si vous allez à l'hôpital, le médecin va vous faire une césarène. Elles ont raison, elles ont tort. Oui, si la poche des os seront, il y a un problème. Donc, si vous pouvez accoucher parvoi à base, vous accoucherez évidemment parvoi à base. Mais si cette rupture de la poche des os est incompatible avec un accouchement parvoi à base, évidemment, on vous fera une césarène. Et quand on vous fera une césarène, ce sera pour vous sauver et sauver la vie de votre bébé. Simplement. Donc, il ne faut pas rester chez vous en attendant que l'eau finisse. Donc, troisième signe de travail, c'est la rupture de la poche des os. Et enfin, le quatrième signe, c'est le public. Malheureusement, vous ne pouvez pas le savoir. C'est le personnel médical qui va vous recevoir, qui va vous faire un toucher vaginal. Et au toucher vaginal, il va voir est-ce que le col est modifié. Et c'est cette modification du col qui pourra dire effectivement est-ce que vous êtes en travail ou pas. En récapitulation, les quatre signes qui montrent que vous êtes en travail sont 1. La perte du bouchon muqueux. C'est un signe très précoce. Lorsque vous pertez le bouchon muqueux, une substance gélatineuse qui contient un tout petit peu de sang qui sort spontanément lorsque vous allez aux toilettes, lors d'un rapport sexuel, ou lorsque vous allez lors d'un toucher vaginal. Parfois, vous le perdez sans le savoir. Premier signe de travail. Lorsque vous perdez ce bouchon muqueux, dans les 48-72 heures, habituellement vous accouchez. Deuxième signe, c'est des contractions utérines. régulières, totales, douloureuses, involontaires et qui entraînent des modifications du col. Troisième signe, la perte de la poche des eaux. La poche des eaux, lorsqu'elles seront, c'est un signe dangereux, c'est un signe négatif. Lorsque la poche des eaux est rompue, il faut aller à l'hôpital. Sinon, si vous restez chez vous, vous connaissez un danger pour vous et pour votre bébé. Et enfin, quatrième signe, ce sont les modifications du col de l'utérus. Les modifications du col en rapport justement avec cette contraction utérine. Voici les quatre signes qui vous montrent que vous êtes en travail. OK ? Maintenant, comment ça va se passer ? Lorsque vous êtes en travail, vous allez à l'hôpital, dans la clinique ou à l'hôpital, vous voyez votre médecin, votre gynécologue, votre sage-femme. Celui-ci va vous examiner. Et lorsqu'il vous examine, il confirme qu'il y a le travail. Le travail va se passer en deux parties. La première phase du travail et la deuxième phase du travail. La première phase du travail, c'est ce qu'on appelle en Wall-Off l'Opulti. Là, quand vous allez, la sage-femme habituellement, elle va vous dire, vous êtes à un doigt, vous êtes à deux doigts. Habituellement même, on peut vous demander parfois de rentrer chez vous et d'attendre un peu. Donc ça, le travail n'est pas vraiment très, 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 très franc. N'est-ce pas ? Cette phase du travail de l'Opulti ou bien cette phase de latence du travail comme nous l'appelons, peut durer parfois jusqu'à 12 heures de temps, parfois même jusqu'à 24 heures. N'est-ce pas ? Vous avez des contractions, c'est pas très, très douloureux, c'est relativement, c'est pas tard, etc. À partir de deux doigts, trois doigts, on ne parle plus de doigts, on parle de centimètres. C'est quoi ? Un doigt, deux doigts. Un doigt, deux doigts, ça veut dire que lorsque la personne vous fait un toucher vagina, elle peut introduire un doigt à l'intérieur du col de luteus. Deux doigts, évidemment, ça veut dire qu'on peut introduire deux doigts à l'intérieur du luteus. À partir de deux, on ne parle plus de doigts, on parle de centimètres, trois centimètres, quatre centimètres, cinq centimètres, six centimètres, etc. À partir de quatre centimètres, on n'est plus en phase de latence du travail, on est en phase active du travail. Et c'est ça qu'on appelle l'envolve matou. C'est ça. C'est là où les halatifs commencent à sortir. Voilà, là vraiment où la patiente commence à devenir frénétique parce qu'elle fait extrêmement mal. N'est-ce pas ? Et c'est à partir de quatre centimètres qu'on peut faire une péridurale. Péridurale, péridurale, sur laquelle on va revenir tout de suite. Donc de quatre centimètres, on commence à avoir des contractions. Et entre quatre centimètres à dilatation complète, dilatation complète, c'est dix centimètres. Pourquoi dix centimètres ? Simplement parce que la tête du bébé habituellement fait approximativement 9,5 centimètres. Donc il faut que le col de l'utérus s'ouvre à dix centimètres pour pouvoir laisser passer une tête de 9,5 centimètres. Évidemment, si vous avez la malchance que votre bébé a la grosse tête de son papa, vous voyez un peu les problèmes que ça pose. Pour être plus sérieux encore, disons simplement que la dilatation complète survient à dix centimètres. Et c'est à dix centimètres que vous devez pousser pour que le bébé puisse sortir. Résumé. En résumé, de zéro centimètre à trois centimètres, on parle de phase de l'attente du travail. À partir de trois centimètres, on parle de... À partir de quatre centimètres, on parle de... Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me perturbe. À partir de quatre centimètres, c'est la phase active du travail. Et de quatre centimètres jusqu'à dix centimètres, c'est la phase active du travail. D'accord? Voilà. On va revenir un peu sur certaines questions. Des questions? Nous allons essayer de répondre aux questions en même temps. Ok. Je ne me... Non, je ne me focalise pas sur le yalatif. C'est simplement que quand on commence à entendre le yalatif, ça veut dire que les choses cédées ont commencé. Bon. Pour être plus sérieux. Donc, 0 centimètre, 3 centimètres, phase de l'attente du travail. 4 centimètres, 10 centimètres, phase active du travail. C'est à partir de 4 centimètres que les chaussées commencent. C'est à partir de 4 centimètres qu'il faut pousser pour que le bébé puisse sortir. Voilà un peu comment ça se passe. D'accord? Donc, c'est à partir de 4 centimètres maintenant que si vous voulez, vous faites votre péridurale. C'est quoi une péridurale? La péridurale, c'est une anesthésie simplement que l'on vous fait pour arrêter la douleur. La péridurale n'est pas dangereuse. Dans les pays occidentaux, 90% des gens accouchent par péridurale. Si la péridurale était dangereuse, les gens n'accoucheraient pas par péridurale. Toutes les rumeurs qu'on a autour de la péridurale, 90% de ces rumeurs sont totalement fausses. N'est-ce pas? Simplement, pour faire une péridurale, il faut d'abord faire un bilan pour qu'on sache. Parce que si le jour d'accouchement, vous avez de la fièvre ou bien vous avez une infection, on ne fait pas de péridurale. Si la fièvre que vous avez est en rapport avec une infection que vous avez dans le sang, si on essaie de vous faire une péridurale, cette péridurale peut entraîner une infection. Si vous avez de la fièvre, n'est-ce pas? On ne fait pas de péridurale. Si vous avez une infection, on ne fait pas de péridurale. Si vous avez des problèmes de coagulation et que votre sang ne coagule pas bien, si on essaie de vous faire une péridurale, cette piqûre de la péridurale peut entraîner une hémorragie méningée qui peut entraîner une méningite. Et enfin, si vous aviez des douleurs avant l'argocèse, avant de tomber enceinte, parce que vous portez des hauts talons, parce que vous avez une hernie discale, parce que vous avez une sciatique, une lordose, peu importe. En tout cas, on va parler au niveau de colonne vertébrale. Si, sur cette colonne vertébrale qui est déjà douloureuse, on fait une péridurale, évidemment, après la grossesse, vous continuerez à avoir des douleurs. Mais la péridurale n'entraîne pas de douleurs. Ou vraiment, si ça entraîne des douleurs, c'est dans des cas extrêmement rares. Dans l'idéal, si vous voulez faire une péridurale, vous en parlez à votre médecin, vous faites votre bilan de péridurale, une humération formule sanguine, un TPT, etc. Vous rencontrez l'anesthésiste qui doit vous faire la péridurale, vous vérifiez votre colonne vertébrale, si vous n'avez pas d'allergie, etc. Et à partir de là, le jour de votre accouchement, lorsque vous arrivez à 4 cm, vous faites votre péridurale. Tranquillement, jusqu'au moment de pousser. L'un des inconvénients de la péridurale, c'est que vous êtes tellement à l'aise, si c'est bien fait, évidemment, qu'au moment de pousser, vous ne poussez pas. Ou vous poussez très mal. Et lorsque vous poussez très mal, votre médecin sera obligé, dans ce cas, d'utiliser des instruments pour l'extraction tels qu'une ventouse ou parfois, dans de rares cas, de ce forceur qui est de plus en plus abandonné. Donc, en résumé, la péridurale n'est pas dangereuse. C'est un choix. Vous voulez accrocher pas de péridurale, vous n'accrochez pas de péridurale. Vous ne voulez pas accrocher pas de péridurale, vous n'accrochez pas de péridurale. Et là, c'est pour télécontraction, c'est pas grave. De toute façon, péridurale ou pas péridurale, l'accouchement sera douloureux parce que la péridurale ne pourra être faite qu'à partir de 4 cm. Avant 4 cm, il n'y a pas de péridurale. C'est à partir de 4 cm qu'il y a une péridurale. Comme c'est dit dans la Bible et dans le Coran, dans la douleur, tu enfanteras. Donc, péridurale ou pas péridurale, quand même, la première fois, au moins, vous la sentiez. Ok? Donc, voilà en résumé ce qu'on peut dire sur la péridurale. Je pense que le combat, et ça, je vais faire un petit plaidoyer pour les patients, le combat de la péridurale, ce n'est pas de dire est-ce que la péridurale, c'est bon ou c'est pas bon. Le combat, c'est que les patients passent pression sur les organismes d'assurances et d'hyperm pour que cette péridurale-là soit prise en charge parce que les hyperm et assurances repusent de prendre en charge la péridurale sous prétexte que ce serait un luxe. Non, la péridurale, ce n'est pas un luxe. L'accouchement est le moment le plus important de la vie d'une femme. Et il est tout à fait normal que pendant cet accouchement-là que la patiente ait toute sa sérénité d'esprit pour pouvoir accueillir sereinement son bébé. Et la péridurale est à cela. Donc, penser que la péridurale est un luxe, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un luxe. Donc, si on combat à mener, c'est pour que les assurances et l'hyperm acceptent de prendre en charge la péridurale. Voilà. Voyons voir s'il y a des questions auxquelles nous allons essayer de répondre. La douleur, tu en prendras. Oui. N'est-ce pas. Ok. Il y en a un qui dit que la péridurale m'a toujours fait mal au dos depuis la naissance de mes jumeaux. Ok. Il faudrait, c'est cette patiente qui dit qu'elle a eu des douleurs à cause de sa péridurale. Je lui conseillerais simplement d'aller voir son gynécologue, son anesthésiste pour qu'on voit un peu pourquoi elle a mal. Et à partir de là, on pourra lui proposer des solutions par rapport à ses douleurs. N'est-ce pas. Je pense que j'ai un peu de mal à voir les questions qui ont tendance à disparaître de mon écran. Oui, malheureusement. Bon, je vais réactualiser l'écran. Je suis un peu obligé de faire le médecin et le technicien en même temps pour pouvoir assurer les directs. Ok. Ensuite, autre situation. Ok. Vous avez fait votre pierre de votre bouchon muqueux. Vous êtes en travail. Les choses se passent bien. À un moment, vous avez fait votre pierre durelle ou pas. Vous êtes à dilatation complète. Maintenant, il faut pousser. Comment on pousse ? Comment on pousse ? Pousser, c'est aller à la selle. Pour pousser, il faut, comme quand vous êtes concipé et quand vous voulez aller à la selle, vous prenez de l'air dans vos poumons, vous bloquez votre respiration et vous poussez en bas. Le plus fort possible, comme si vous essayiez de faire sortir l'air par le vagin. N'est-ce pas ? Pousser, c'est comme si vous étiez concipé et que vous avez envie de pousser pour faire sortir cette constipation. La seule différence, c'est que quand vous poussez, vous sortez, entre guillemets, une selle qui pèse 3 kg. Parce que c'est un bébé qui va sortir. Donc, il faut pousser le plus fort et le plus longtemps possible. Un. Deuxièmement, on pousse pendant la douleur. C'est pendant que vous avez mal que vous faites l'effort de pousser pour pouvoir aider le bébé à sortir. N'est-ce pas ? Troisièmement, un bon effort de pousser dure un minimum de 10 à 15 secondes. Si vous poussez pendant 2 secondes, 3 secondes, on peut comprendre que vous avez mal, vous criez. Le bébé aura du mal un peu à sortir parce qu'il faut vraiment de la force. N'est-ce pas ? Faire sortir un bébé de 3 kg, il faut vraiment bien pousser. N'est-ce pas ? C'est pour ça qu'en fin de grossesse, on va vous conseiller de marcher un peu, de vous déambuler le soir, de faire quelques tâches ménagères pour augmenter un peu votre capacité physique à pouvoir pousser. Parce que la grossesse, l'accouchement, c'est un marathon. L'énergie que vous déployez pendant l'accouchement, c'est comme si vous jouiez un match de football. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de calories dépensées. C'est une raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsqu'une femme est en travail, elle doit manger ou boire. Dire que la personne est en travail et donc lui interdit de boire de l'eau parce que sinon elle va vomir, ou bien lui interdit de boire un jus, etc. C'est un peu la fatiguée. Pendant votre travail, vous avez le droit de boire de l'eau, un jus, en tout cas quelque chose de très sucré. Nous, d'ailleurs, lorsqu'on vous met une perfusion pour aider un peu les contractions à bien aller, cette perfusion-là, elle est faite de solutions sucrées parce qu'on sait que vous avez besoin d'énergie. Donc une patiente qui est en travail, elle doit boire, elle doit manger. Si elle vomit, c'est pas grave, on nettoie, après elle boit encore. Elle revomit, on re-nettoie, c'est pas un problème. En tout cas, elle a besoin de cette énergie. Donc, laissez les patients en travail, boire, manger autant qu'elles en ont envie. Parce que si vous restez, vous êtes en travail pendant 24 heures, 48 heures, vous ne mangez pas, finalement vous allez être tellement fatigué que vous n'aurez même pas la force de pousser votre bébé. Donc, laissez les patients en travail, manger et boire. Autre situation, il se peut que vous n'entriez pas spontanément en travail et qu'on soit obligé de vous déclencher. C'est quoi le déclenchement? Le déclenchement, c'est ce qu'on fait pour provoquer le travail. Dans quelle situation on déclenche le travail? On déclenche le travail soit parce que vous avez dépassé votre terme. Vous êtes à 40 semaines, vous êtes à 41 semaines, le bébé est tellement à l'aise à l'intérieur de votre ventre qu'il ne veut pas sortir, il faut qu'il sorte. Donc, on va déclencher le travail. Déclencher le travail, c'est faire en sorte que le bébé sorte. Autre situation qui peut nous pousser à déclencher le travail, c'est que la grossesse est accompagnée d'une pathologie qui pourrait être potentiellement dangereuse pour vous ou pour le bébé. Comme une hypertension artérielle, comme une préclampsie. Dans ce cas, il faudrait déclencher le travail. Pour déclencher le travail, on a plusieurs moyens. Premier moyen, ce qu'on vous demande de faire en fin de grossesse, c'est-à-dire marcher. Marcher, déambuler, faire des tâches ménagères, avoir des rapports sexuels, ce sont les petits moyens qui permettent de déclencher le travail. Les rapports sexuels ne sont pas interdits pendant la grossesse. Vous pouvez même avoir des rapports sexuels jusqu'au jour de votre accouchement. Et plus on a des rapports sexuels, habituellement, ça aide à déclencher le travail plus facilement. Simplement parce que le sperme contient un produit qu'on appelle des prostaglandines et ces prostaglandines aident à déclencher le travail. D'ailleurs, les produits que nous utilisons pour déclencher le travail, les produits phares que nous utilisons, sont faits à base de prostaglandines. Donc, ces prostaglandines vont aider à déclencher le travail. Autre moyen pour déclencher le travail, on dort de la marche, on dort des tâches ménagères, des rapports sexuels, ce qu'on appelle les petits moyens. Autre moyen, c'est simplement un toucher vaginal particulier, pendant lequel le médecin qui fait le toucher vaginal ou la sache-là va faire ce qu'on appelle un décollement du pôle inférieur. Un décollement du pôle inférieur, c'est-à-dire que lorsqu'on met le doigt à l'intérieur du collet, vous étiez à un doigt et le médecin il force deux doigts. Ou bien, vous étiez à deux doigts, il force trois doigts. C'est pour un peu, forcer un peu l'utérus, forcer un peu le collet à s'ouvrir, n'est-ce pas ? Ça fait mal, oui, c'est très douloureux, je suis d'accord, mais ça aide un peu à entrer en travail. Donc, le décollement du pôle inférieur est une des techniques que nous utilisons pour déclencher le travail. Et enfin, si tout ça, ça ne marche pas, on a recours aux médicaments, principalement deux. Des comprimés que nous utilisons à des doses très précises que l'on met habituellement soit à l'intérieur du vagin, au niveau du cul-de-sac vaginal, ou bien que l'on met en cible linguine ou parfois en gel, en pommade, qui servent un peu à entraîner des contractions et donc à déclencher le travail. Et enfin, quatre derniers moyens, c'est une perfusion. La perfusion que l'on met, que vous connaissez tous ce qu'on appelle en roll-off takarnasi, c'est cette perfusion que l'on met et qui nous permet un peu d'entraîner des contractions pour que le travail s'installe progressivement. Dès que le travail s'installe, il peut, dès qu'il s'installe, aller de lui-même, donc on arrête le déclenchement et ça conduit de lui-même, ou bien il s'installe mais assez timidement. Dans ce cas, on fait ce qu'on appelle une direction du travail. Le déclenchement du travail est différent de la direction du travail. La direction du travail, c'est la perfusion que l'on met pour pouvoir avoir des contractions suffisamment efficaces pour que le col puisse s'ouvrir. Alors que le déclenchement du travail, c'est ce qu'on fait simplement pour déclencher le travail, pour entraîner les premières contractions et l'ouverture du col de l'utilisation, n'est-ce pas ? Ce déclenchement du travail et cette direction du travail peuvent être faits à partir de 36 semaines d'aménorée, s'il n'y a pas de risque, n'est-ce pas ? Ou bien, un peu après, très rarement avant, n'est-ce pas ? Dernière situation où on peut déclencher le travail, c'est convenance. Si vous voulez qu'on déclenche le travail, parce que par exemple, vous pouvez offrir à votre mari, demain c'est le jour de l'anniversaire de votre mari et que vous êtes à 38 semaines, vous voulez lui offrir comme cadeau d'anniversaire un bébé, vous avez le droit. Ou bien, vous pouvez demander à votre gynécologue de vous déclencher, à condition évidemment qu'il n'y ait aucune contre-indication à votre déclenchement et que vous avez au moins dépassé les 30 systèmes d'aménorée, n'est-ce pas ? Mais ça, ce sont des situations un peu exceptionnelles auxquelles nous sommes de temps en temps confrontés, je l'avoue, n'est-ce pas ? Donc, c'est ça, le déclenchement du travail. Dans quelles situations on ne peut pas déclencher le travail ? Première situation, un utérus cicatriciel. Si vous avez déjà été opéré au moins une fois, si vous avez été opéré une fois de l'utérus, on ne peut pas déclencher le travail. Ou bien, le déclencher devient extrêmement dangereux. Est-ce que les produits que nous utilisons pour déclencher le travail peuvent entraîner des contractions utériles trop fortes, pouvant entraîner une rupture utérine ? Donc, l'utérus cicatriciel, habituellement, on ne déclenche pas, n'est-ce pas ? Deux situations, si le bébé est trop gros, l'utérus trop gros, vous ne l'avez jamais l'air, vous avez des humots, habituellement, on ne déclenche pas le travail. Vous avez un macrosome, un bébé de 4 kg, en tout cas, à l'échographie, on se rend compte que le bébé fait 4 kg, on ne déclenche pas le travail. Donc, le déclenchement du travail, n'est-ce pas, se fait simplement si toutes les conditions sont réunies. Si les conditions ne sont pas réunies, on ne déclenche pas le travail. Parce que la première devise dans notre métier, c'est « primum no nocere ». Ça veut dire quoi ? D'abord, ne pas nuire. Il est hors de question pour un médecin, pour une sache-femme, de faire une situation, de créer une situation qui pourra potentiellement être dangereuse pour la patiente. Donc, on ne va pas déclencher le travail. Si, c'est dangereux pour vous. Je vais en profiter pour parler d'une substance qu'on appelle la fleur de la mecque. Et en général, les décoctions que les patients utilisent lorsqu'elles sont au début de travail, fournies par leur maman, leur badien, leur tente, etc., qui veulent bien faire, simplement, mais parfois qui le font mal. Ces décoctions, lorsque les patients prennent ces décoctions, c'est extrêmement dangereux. Parce que les produits que nous utilisons, nous, pour déclencher le travail, on les déclenche, on met, notre objectif, c'est que la patiente ait maximum trois contractions par 10 minutes, à partir de 4 cm. Trois contractions par 10 minutes permettent d'avoir une bonne dilatation du col jusqu'à l'agrochement. Mais on s'est rendu compte, malheureusement, que ces produits que les patients boivent, notamment la fameuse décoction qu'on appelle la fleur de la mecque, contiennent une substance un peu ressemblable à l'ocytocine que nous utilisons et qui va entraîner des contractions utérines trop rapprochées et trop fortes. Jusqu'à 5, 6, 8 contractions par 10 minutes. Et le fait d'avoir ces 5, 6, 7, 8 contractions par 10 minutes va faire en sorte que, 1, le bébé est extrêmement fatigué et, deuxièmement, vous courez le risque d'avoir une rupture utérine, une déchirure de l'utérure. De manière comparative, on peut dire que lorsqu'on est en travail, lorsque vous avez une contraction, une contraction dure au moins de 30 secondes. Ensuite, vous avez à peu près 2 minutes, 2 minutes 30 de répu avant la survie d'une autre contraction. Si vous prenez ces décoctions et que vous avez des contractions trop rapprochées, le bébé n'arrive pas à suivre. Pendant une contraction, c'est comme si on prenait la tête de votre bébé et qu'on va la mettre dans de l'eau pendant 30 secondes. Ensuite, on le laisse sortir, il va respirer pendant 2 minutes, 2 minutes 30 et on va le remettre dans de l'eau. À ce rythme-là, physiologiquement, le bébé peut supporter. Il peut supporter une contraction de 30 secondes avec 2 minutes, 2 minutes 30 de répu. Il peut le supporter pendant des heures. C'est comme si vous, on prenait votre tête, on la mettait dans de l'eau pendant 30 secondes et on vous laisse respirer pendant 2 minutes. On remet votre tête dans 30 secondes, etc. Vous allez supporter. Mais si on met votre tête dans de l'eau pendant 1 minute, vous laissez respirer 15 secondes, vous remet encore pendant 1 minute, vous allez finir par devenir extrêmement fatigué. Et c'est ça qui va arriver au bébé si les contractions sont trop rapprochées et si les contractions sont trop puissantes. Donc, faire des contractions, prendre une décoction au point de créer des contractions trop fortes, c'est extrêmement dangereux pour le bébé. Ça va entraîner ce qu'on appelle une souffrance fatale. Souffrance fatale qui peut être extrêmement dangereuse, voire même fatale au bébé. Non. Ces produits, ces décoctions, c'est le kel qu'on boit, c'est le bissa plus kel, tout ça là, c'est interdit. Formellement interdit. N'est-ce pas ? Pendant votre grossesse, comme j'ai l'habitude de dire à mes personnes, « Takal loulaner, nanan loulaner, stafurla, takal loulaner, duo loulaner, sangoulou, loulaner, beponoumoni, mais boulan, dada. » En français, attachez ce que vous voulez, autant de gris-gris que vous voulez, baignez-vous avec autant de choses que vous voulez, autant de sarafara ou de machin, de poissons magiques que vous voulez, je ne sais pas moi, enduisez-vous de tout ce que vous voulez, mais ne buvez rien. Ne buvez absolument rien. Absolument rien. Sinon, vous risquez de mettre en enjeu votre vie ou la vie de votre bébé. N'est-ce pas ? Et on l'a vu, des situations où les patientes ont bu des décoctions, leur grand-mère leur a donné quelque chose, un peu pour accélérer le travail, et après on s'est retrouvé dans des catastrophes, des catastrophes extraordinaires. C'est vraiment très dangereux. Donc je vous interdis, en tout cas personnellement, à mes patientes, je leur interdis, pas malement, de boire quoi que ce soit. Pendant la gueule, ça. Mon n'est-ce pas, vous voulez pas nous-mouni, mais vous voulez, non, dada. Pendant le travail. Ok ? Voilà, donc le problème de ces décoctions-là, je pense que c'est réglé. Plus de décoction. Ensuite, troisième chose sur laquelle on va parler, c'est l'épisiotomie. L'épisiotomie, c'est une petite déchirure que l'on fait habituellement, lorsque le bébé s'apprête à sortir, un peu, ou lorsqu'il y a des difficultés, et c'est quelque chose dont les femmes ont extrêmement peur. À justice, ça fait très mal, parce que prendre des ciseaux, quand même, et déchirer un peu l'entrée du vagin d'une patient, ça fait quand même mal. N'est-ce pas ? C'est quoi l'épisiotomie ? Pourquoi on fait l'épisiotomie ? C'est comme si j'essayais d'enlever mon t-shirt. Si je veux enlever mon t-shirt ou mon polo, je suis obligé d'enlever un bouton, un peu, pour pouvoir le faire passer ma tête. Si votre bébé, au moment de pousser, au moment d'accoucher, votre bébé, il est un peu gros, ou bien il a la grosse tête de son père, vous pouvez avoir quelques difficultés à le faire traverser la vulpe. Et ça, ça peut être un peu nécessaire. Il peut être nécessaire, à ce moment, de vous aider un peu en faisant une petite incision latérale, habituellement, pour élargir un peu le vagin et pour faire sortir le bébé. C'est ça qu'on appelle l'épisiotomie. Elle n'est pas obligatoire, n'est-ce pas ? On peut, et c'est la tendance actuelle, de temps en temps, laisser les choses se déchirer d'elles-mêmes. Et en général, quand ça se déchire, dans la plupart des cas, sauf quand la déchire atteint le sphincter inférieur, là où vous allez à la selle, l'anus, ou bien le col, il peut y avoir des complications, mais on peut parfois se déchirer. Mais lorsqu'on fait une épisiot, c'est vraiment pour éviter de déchirer trop grave. Si, par contre, vous avez la malchance d'avoir été excisé, l'excision entraîne une cicatrisation cartonnée au niveau de la vulpe. Et ces cicatrisations cartonnées pourraient être à l'origine d'une déchirure en étoile, tu vois, dans tous les sens, touchant l'orifice par lequel vous urinez, touchant l'orifice par lequel vous allez à la selle, l'anus, et entraînant évidemment après des incontinences culinaires, des incontinences fécales, etc. Donc, dans ce cas, l'épisiotomie devient quasiment obligatoire, n'est-ce pas ? Lorsque vous êtes excisé. Mis à part ce cas-là, ce n'est pas très obligatoire, il faudrait peut-être en discuter avec votre médecin avant l'accouchement. Maintenant, on peut toujours faire en sorte que l'épisiotomie ne soit pas douloureuse. Comment ? Si vous accouchez sous péridurale. Évidemment, si vous accouchez sous péridurale, vous n'avez pas de douleur. Donc, si on fait l'épisiotomie, vous ne sentirez rien. La réparation, vous ne sentirez rien. Peut-être après, vous aurez des médicaments pour la douleur, lorsque l'anesthésie va finir. Deuxièmement, si on fait l'épisiotomie au bon moment. Au bon moment, c'est-à-dire, lorsque la tête est bien couronnée au niveau de la vulve, n'est-ce pas ? Avec le périnée qui est complètement blanchard, donc anesthésié, lorsqu'on fait l'épisiotomie, vous ne la sentirez pas. Vous sentirez plus la contraction que l'épisiotomie. Donc, faites l'épisiotomie au bon moment, on peut aider à diminuer. Et enfin, troisième technique, troisième astuce, simplement, avant de faire l'épisiotomie, qu'on injecte au niveau du site d'épisiotomie, un peu d'anesthésie. Cinq cc de zélocaïde, injecté là-bas, pas de douleur, ou diminution de la douleur, et on arrive à vous faire une épisiotomie un peu sans douleur. Donc, voilà un peu les situations qui peuvent aider un peu à gérer la douleur de l'épisiotomie. Il ne faut pas en avoir peur, il faut en discuter avec votre médecin, avec votre sage-femme, n'est-ce pas ? Savoir que si on fait une épisiotomie, ce n'est pas pour lui faire mal, c'est pour aider votre bébé à faire sortir la grosse tête de son papa, simplement, ou bien c'est parce qu'on était obligé, à cause un peu d'une éventuelle excision, ou ce genre de choses-là. Même si j'avoue que les patients ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup peur de l'épisiotomie. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait dire par rapport à l'accouchement, n'est-ce pas ? L'entrée en travail, la durée de la grossesse, la dilatation de 0 cm à 3 cm, phase de l'attente du travail, de 4 cm à dilatation complète, c'est la phase active du travail, comment pousser ? Si vous ne poussez pas suffisamment, le médecin peut vous aider en utilisant un appareil tel qu'une ventouche. Donc voilà un peu comment ça se passe. Ce n'est pas terminé, le bébé est sorti, tout beau, tout mignon, on est content, on pleut, le papa est là, il coupe le cordon peut-être, c'est formidable, n'est-ce pas ? Ensuite, il faut sortir le placenta, ce n'est pas terminé. Après, le médecin, nous ici, dans nos cantines, nous allons faire ce qu'on appelle la GAPA, la gestion active de la troisième phase du travail, qui inclut évidemment une injection d'un produit pour aider un peu à sortir le placenta. Lorsque le placenta sort, après, on va vous nettoyer, vérifier un peu qu'il n'y a pas de déchirure, qu'il n'y a pas, etc. S'il y a des déchirures, évidemment, on les prend en charge, si c'est une épisiotomie, elle sera réparée, toujours sous anesthésie. S'il y a une déchirure, on la répare aussi, vérifier, vider un peu les urines qui se trouvent à l'intérieur de la vessie, et on va vous garder sur la table d'accouchement pendant quelques heures, deux heures de temps habituellement, pour vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie, parce que l'hémorragie est vraiment dangereuse. C'est cette hémorragie-là qui peut être fatale pour la maman. Donc, c'est ça. Quelles sont les astuces, maintenant, que vous devez faire, si vous êtes en travail, pour pouvoir accoucher sereinement ? Première astuce, marcher. Marcher pendant, dès que vous prenez vos congés de maternité, sous l'autorisation de votre médecin, il faut marcher. Il faut déambuler, en moyenne, une demi-heure par jour, minimum, voire une heure de temps. Cette marche va vous permettre d'améliorer la circulation sanguine, d'augmenter votre capacité pulmonaire, d'aider un peu à faire passer tout ce qui est l'entrée de la digestion, régurgitation, reflux, etc. Et surtout, ça va vous préparer aux efforts que vous aurez à fournir lorsque vous allez accoucher. Deuxième astuce, quand vous êtes en travail, ne restez pas couché. Il faut marcher, il faut bouger, il faut déambuler, il faut danser. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux qui montre un peu une patiente qui en travaille, qui danse avec son gynécologue, qui danse avec son obstétricien. Et cette patiente-là va accoucher facilement. Pourquoi ? Simplement parce que la position allongée, parce que vous couchez sur le dos, ça ralentit un peu le travail. La table d'accouchement n'a pas été confectionnée pour le confort de l'accoucher. La table a été réalisée pour le confort de l'accoucher. C'est nous autres qui sommes à l'aise lorsque vous vous accouchez, couchez. Si vous accouchez, couchez, c'est nous qui sommes à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'allez jamais voir dans la nature une vache ou un cheval accoucher sous le dos. Je suis désolé de le dire, mais l'accouchement est un geste animal. C'est ce qu'il y a de plus grégaire en nous, ce qu'il y a de plus animal en nous. On revient à notre nature la plus sauvage. Il faut accoucher. Donc la meilleure position pour accoucher, c'est la position debout ou la position accroupée à quatre pattes. Malheureusement, nous sommes civilisés, entre guillemets, et donc on a un peu délaissé la nature pour pouvoir un peu accoucher, une table d'accouchement, un lit d'accouchement, etc. Donc, montez sur le lit d'accouchement le plus tard possible. Sauf, évidemment, s'il y a une contre-indication médicale à la marche. Si votre poche du dos est rompue, pour éviter qu'il y ait une procédance du cordon, là, oui, il faut vous allonger. Mais si la poche du dos n'est pas rompue, marchez, déambulez, utilisez des ballons de grossesse. N'est-ce pas ? Utilisez votre mari qui va vous aider un peu à supporter des contractions. Et ça, ça va vous permettre d'accoucher plus facilement. Si vous restez allongé, vos contractions vont durer encore plus longtemps. Et ça, vous allez vous faire souffrir encore plus longtemps. Donc la meilleure position pendant le travail, c'est de marcher, c'est de déambuler, c'est de rester accroupi de temps en temps. Mais c'est surtout, sûrement pas de rester allongé. N'est-ce pas ? Et au moment d'accoucher maintenant, vous pouvez monter sur la table pour accoucher. Si vous avez la chance d'avoir un médecin qui accepte que vous accouchez en ce qu'on appelle en freestyle, qui allez vous accoucher dans la position que vous voulez, c'est tant mieux. Accroupi, à quatre pattes, debout, ce que vous voulez, il va vous aider. Par contre, si votre médecin, votre sage-femme n'est pas formé à ça, ce sera un peu difficile. N'est-ce pas ? Donc, deuxième astuce, marchez. Marchez, marchez pendant le travail. Et accouchez et restez sur, remontez sur la table le plus tard possible. N'est-ce pas ? Troisième astuce, il faut faire des exercices de respiration. Il y a des exercices de respiration. Lorsque vous utilisez, lorsque vous faites votre cours de préparation à l'accouchement, on va vous expliquer ces exercices. Le cerveau ne peut pas retenir deux choses en même temps, habituellement. Donc, lorsque vous êtes en travail, pour un peu leurrer le cerveau, on va vous demander de faire des techniques de respiration. On voit régulièrement des karatéka, les gens qui font des arts martiaux, qui, avec des techniques de concentration, arrivent un peu à briser des planches ou des briques, etc. Simplement à cause du mental et de la concentration. Pour la femme enceinte, on va lui demander, un mois, deux mois avant de l'accoucher, de faire des techniques de respiration. N'est-ce pas ? Normalement, quand on respire, on ne sait pas qu'on respire. La respiration est un geste involontaire et automatique. N'est-ce pas ? Si vous êtes conscient de votre respiration, ça va vous dire que vous êtes dans une situation où vous avez peut-être des problèmes respiratoires. Dans un environnement confiné, vous êtes enrhumé, etc. Ce genre de choses-là. Mais normalement, quand on respire, on ne sait pas qu'on respire. N'est-ce pas ? Excusez-moi, il y a quelques commentaires qu'il faudrait. Malheureusement, il y a des personnes qui envoient des commentaires un peu désobligeants sur la page de la clinique. Je vais devoir les bannir. Bon, bref. Lorsqu'on respire, on n'est pas conscient qu'on est en train de respirer. Si on est conscient de notre respiration, ça veut dire qu'on a un problème respiratoire. Et donc, pendant le travail, ce qu'on va vous demander simplement, c'est d'avoir une technique de respiration un peu particulière. Vous inspirez. Vous expirez. En ayant une inspiration, n'est-ce pas, plus courte que l'expiration. Vous inspirez pendant 4, 5, 6 secondes et vous expirez pendant 7, 8, 9 secondes. N'est-ce pas ? Et ces techniques d'inspiration et d'expiration, en vous concentrant sur votre inspiration et sur votre expiration, ça va un peu vous faire oublier la douleur entre Dieu. Et cette inspiration et expiration, ça origine à l'intérieur du cerveau de la sécrétion d'une hormone à l'intérieur du cerveau qu'on appelle les endomorphines. Endomorphines qui auront le double effet 1, 2, bloquer les douleurs, n'est-ce pas ? Bloquer un peu les douleurs. Et entre guillemets, ça va un peu endormir votre cerveau. Donc ces mouvements d'inspiration et expiration vont vous permettre de mieux gérer la douleur. Maintenant, ce sont des techniques de respiration, inspiration, expiration, qu'il faudrait commencer à faire bien avant l'entrée en travail. Donc il faut que ce soit un réflexe. Il faudrait qu'un mois, deux mois avant que vous ayez l'habitude chez vous de faire des séries. Des séries de 10. 5 séries de 10 le matin, 5 séries de 10 à midi, 5 séries de 10 le soir. Et ces techniques de respiration vont vous permettre un peu de pouvoir gérer la douleur. Et comme ça, le jour où vous entrerez en travail, n'est-ce pas ? Ces techniques de respiration vous permettront de mieux gérer la douleur et de pouvoir accoucher sereinement. Donc c'est vraiment indispensable. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de faire ces techniques de respiration avant d'entrer en travail, si vous entrez en travail et que vous essayez, malheureusement ça ne va pas marcher. Et si ça ne marche pas, à la place de la sécrétion des endomorphines, vous allez sécréter, parce que vous aurez paniqué, de l'adrénaline. Or l'adrénaline justement va entraîner une augmentation de la douleur. N'est-ce pas ? Donc voilà un peu une astuce entre autres que l'on peut utiliser pour essayer de gérer la douleur. Voici grosso modo ce qu'on peut dire un peu du travail. Par rapport aux questions qui ont été posées, est-ce qu'on peut déclencher une patiente qui a été opérée ? Non, je l'ai dit tout à l'heure. On ne déclenche pas une patiente qui a été opérée, qui a subi une césarienne antérieure. Après un accouchement, deux accouchements par césarienne, est-ce qu'on peut accoucher par voie basse ? Malheureusement non. Après deux césariennes, on ne peut pas accoucher par voie basse. Si on essaie d'accoucher par voie basse, après deux césariennes, on court le risque d'avoir une rupture utérine. C'est un peu dangereux. Donc l'accouchement, vraiment, le but de votre obstétricien, le but de votre sage-femme, c'est de vous faire accoucher dans de bonnes conditions. L'important n'est pas d'accoucher par voie basse. L'important c'est d'accoucher dans de bonnes conditions et d'avoir une naissance vivante et une naissance d'un bébé bien portant. Le reste, évidemment, c'est Dieu qui décide. Les médecins, le personnel médical en général n'a pas d'obligation de résultat. Il a une obligation de moyens. Nous devons mettre en place tous les moyens nécessaires pour que vous puissiez accoucher dans les meilleures conditions possibles pour vous et pour votre bébé. Le reste, c'est la volonté divine. Je remercie toutes les personnes qui ont un peu assisté à ce premier cours de préparation à l'accouchement en live. N'est-ce pas ? Nous déplorons, évidemment, c'est un petit incident, mais bon, on ne va pas revenir de ça. Ce n'est pas grave. Une question qui vient de tomber, est-ce qu'on peut parler de la césarienne ? Oui, on peut parler de la césarienne. La césarienne, c'est une technique chirurgicale qui permet un peu de faire sortir le bébé. Par voie haute, lorsque l'accouchement en par voie basse est dangereux, soit pour la mère, soit pour le bébé. N'est-ce pas ? C'est une incision simplement que l'on fait, au niveau du barbant, pour faire sortir le bébé. Dans quel cas on doit faire une césarienne ? Il y a différents types de classifications pour la césarienne. Soit on fait une césarienne pour des raisons maternelles, parce que la mère ne peut pas supporter le travail, parce qu'elle a un bassin rétréci, ou bien parce qu'elle a une hypertension artérielle, n'est-ce pas, ou bien parce qu'elle a déjà été opérée deux fois, ces gens de choses-là, et donc l'accouchement par voie basse devient impossible. Dans ce cas, on fait une césarienne. Ou bien on peut faire une césarienne pour le bébé. Parce que, par exemple, le bébé est trop gros, parce que le bébé est trop petit pour supporter le travail, ou bien parce qu'il est en position transversale, il n'a pas la bonne position, ou bien il a une bonne position du sieste, ce genre de choses-là. On ne sait pas si le bébé ne peut pas accoucher par voie basse ou pas. Donc c'est dans ces situations-là qu'on fait une césarienne. Une autre classification possible, c'est qu'on peut faire une césarienne en urgence. Une césarienne en urgence, c'est parce que le bébé est en danger. Il y a une souffrance fétale, il n'arrive pas à bien respirer, il commence à souffrir un peu. Il faut l'extraire rapidement, sinon il pourrait mourir ou avoir des complications. Dans ce cas, il faut faire une césarienne. On fait une césarienne parce que, par exemple, il y a une rupture, il y a un décollement du placenta, une hypertension artérielle qui a entraîné un décollement du placenta. Il faut faire vite sortir le bébé, sinon rapidement il pourrait perdre la vie. Dans quelle autre situation en urgence, on fait une césarienne ? Parce que vous êtes en travail pendant longtemps, ça ne marche pas, le bébé a du mal à sortir et il commence à souffrir, donc on le fait sortir. Ou bien parce que le cordon ombilical est sorti, c'est ce qu'on appelle une procédance du cordon. Si rapidement le cordon est coincé par la tête, il peut y avoir des complications, le bébé peut mourir, on peut faire sortir, on fait une césarienne. Ou bien la maman a une hypertension artérielle très grave, très élevée, avec un risque de convulsion ou bien même qu'elle a commencé à convulsion, on fait une césarienne. Ça, ce sont les césariennes en urgence. Il y a les césariennes de prudence. Une patiente, par exemple, qui est enceinte, mais qui a une infertilité de 10 ans, qui reste 10 ans sans avoir d'enfant, ou bien qui a 45 ans, première grossette, évidemment c'est une grossette hyper précieuse. Il est plus prudent peut-être de faire la césarienne plutôt que d'essayer un accouchement par le baba, qui pourrait peut-être être dangereux pour elle ou pour son bébé. Donc c'est une césarienne de prudence. Ou bien une patiente qui a un siège, première grossesse, présentation du siège, on ne sait pas si le bébé pourra passer ou pas, parce que dans un accouchement normal, c'est la tête qui sort d'abord et le reste du corps. du corps, la tête du bébé étant la plus grosse partie de son corps, si la tête passe, tout passe, si la tête ne passe pas, rien ne passe. Or, dans un accouchement du siège, c'est le contraire, c'est la tête qui sort en dernier, c'est les fesses et les épaules qui sortent en premier. Donc si les fesses et les épaules sortent et que la tête se coince après, c'est problématique. Donc si on n'est pas sûr, est-ce que la tête pourra sortir ou pas, présentation du siège, premier accouchement, mieux vous faire une césarienne de prudence. Prudence. Et enfin, dernière situation, relativement rare, c'est la césarienne de convenance. Vous avez le droit de dire à votre médecin, je ne veux pas accoucher par voie basse, je préfère qu'on passe une césarienne. Dans ce cas, vous écrivez un papier, vous signez, comme quoi, si vous voulez la césarienne, pour des raisons personnelles, et là, il a l'obligation de vous faire votre césarienne. Voilà un peu les indications de césarienne. Est-ce qu'un accouchement par voie basse est plus dangereux qu'une césarienne ? Pas obligatoirement. Pas obligatoirement, c'est vraiment au cas par cas. Il faut vraiment faire la part des choses. Et justement, voir quelle est la voie d'accouchement la plus indiquée pour la patiente. Si c'est l'accouchement par voie basse qui est plus indiqué, on fera l'accouchement par voie basse. Si la césarienne est plus sécurisante, on fera la césarienne. Autre question, cause de grossesse non évolutive, on y reviendra, je pense qu'on fera un autre direct par rapport à cette question. Les causes d'une grossesse non évolutive, lorsque la grossesse s'arrête, il y a plusieurs raisons possibles. La grossesse peut s'arrêter parce que la première cause, c'est que l'enfant qui était formé, il était peut-être mal formé, il serait né avec des malformations. Donc la nature, faisant bien les choses, la nature peut interrompre d'elle-même cette grossesse. Et lorsque la nature interrompt cette grossesse, c'est son choix. Deuxième cause, c'est les infections. Certaines infections, maltraitées, non-traitées, ignorées, peuvent entraîner, toucher le bébé et le tuer, malheureusement. Troisième cause, c'est le diabète. Un diabète décompensé, un diabète non équilibré, peut être à l'origine de la mort du bébé à l'intérieur. Quatrième cause, c'est l'hypertension artérielle. Une hypertension artérielle, notamment la préclampsie, peut entraîner un retard de croissance intra-utérin, peut aussi entraîner une mort du bébé. Cinquième cause, c'est un dépassement de terme. Lorsque vous dépassez votre terme, après 4, dans 2 semaines, il y a un risque de mort fatale à l'intérieur de l'utérus. Et il y a d'autres causes, vraiment les causes, il y en a beaucoup. Une niveau thyroïdie, bon bref. Voici un peu les quelques causes d'arrêt de la croissance. Donc, je pense qu'on en arrive à la fin un peu de ce live qu'on a fait. Je suis très content qu'il y ait beaucoup de personnes qui ont suivi. Je vois beaucoup de réactions au niveau de la page Facebook de la clinique. Donc, je remercie toutes les patientes, toutes les personnes qui ont eu à participer à ce live. Je vais répondre après la fin du live, parce que je ne vois pas les autres questions. Je vais répondre à toutes les questions qui ont été posées en direct, n'est-ce pas ? Et voilà, on va un peu oublier les quelques petits incidents qui se sont passés au niveau des personnes un peu mal intentionnées. C'est un peu ça, les aléas du direct, malheureusement. Je vous remercie et vous donne rendez-vous très bientôt sur la page de la clinique Nes et sur ma page personnelle. Merci, mesdames, merci, messieurs. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501